Alors, troisième leçon de cette sixième veille, je l'ai intitulé « L'art de sentir ce que nous faisons ». Ah, vous voyez, c'est une remarque qui me vient d'Anna Arendt. Anna Arendt écrivait « Je crains que nous ne sentions plus ce que nous faisons ». C'est dans la préface « La condition de l'homme moderne ». S'il y avait un des livres que je vous recommandais vivement, de mes prépliques de tous les jours, si je peux dire, dans mes réflexions, il y a ce livre d'Anna Arendt, « Conditions de l'homme moderne ». Il y aurait confiance en soi d'Emerson. Il y a peut-être « Le courage d'être » de Tillich, qui a été évoqué par Claude Jeffreux au début de la nuit, je crois que c'était lui. Il me semble que, première chose, que les arts, les techniques, ne sont pas des voies d'évasion hors du monde commun. Je reviens encore sur ce thème. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est certain que nous nous éloignons du monde par nos techniques, par nos outils, nous éloignons du monde. Nos paroles sont des moyens de nous rapprocher des autres, mais du même coup aussi de nous éloigner des autres. Et de toute manière, nos outils, parce que nous avons des outils, nous avons un rapport, nous sommes proches du monde, mais en même temps, nos outils nous éloignent, nous sommes de plus en plus loin par la puissance de nos outils qui met le monde de plus en plus loin de nous. De la même manière que notre parole, plus nous parlons, plus nous communiquons, plus nous avons des moyens de communication, et plus nous sommes loin des autres. Et nous développons des prothèses, de liens qui nous éloignent, en fait, de plus en plus. Et je dirais que dans cette espèce d'écart de plus en plus grand, dans cette absence de plus en plus grande, surgissent bien sûr des figurations, des représentations, des besoins de faire, de représenter, de rendre proche, de rendre présent. Et de toute manière, d'ailleurs, chaque grande révolution technologique a entraîné aussi des révolutions artistiques, des révolutions dans la représentation du monde. Alors il y aurait un livre, d'ailleurs, c'est La Mimésis de Ouerbach, qui est une histoire de la représentation de la réalité dans la littérature occidentale, et qui est une magnifique histoire de la représentation du réel. Et donc on a des crises et des représentations. Les crises sont d'ailleurs liées, à mon avis, à des fuites hors du monde. On casse notre rapport au monde, on s'éloigne encore plus. Et puis la représentation, c'est une manière de revenir au monde, revenir au monde ordinaire. Le « re » est toujours une reprise, un retour à ce monde ordinaire. D'ailleurs, on a ça dans l'art moderne, avec ce qui se passe avec l'art hollandais, par exemple. Il me semble qu'il y a un lien entre l'art hollandais, qui est un art du monde ordinaire, et justement, après une énorme crise des icônes, une énorme crise de la représentation, ce qui se passe avec Calvin. Le fait que Calvin, par exemple, ne veuille absolument pas faire de commentaire de l'apocalypse, me semble très significatif. L'apocalypse, c'est pas... Nous, on n'est pas dans le temps de l'apocalypse, on est ici. Dieu nous renvoie à notre monde ici, ici, aujourd'hui, maintenant. C'est un retour à nous. Donc, les arts et les techniques ne sont pas un moyen d'augmenter notre évasion hors du monde commun, mais plutôt une manière d'élargir notre rapport à la chair du monde, pour reprendre ce mot magnifique de Merleau-Ponty, la chair du monde. De mieux faire ce que nous sentons et de mieux sentir ce que nous faisons. De mieux faire cette espèce de jeu entre ce que nous sentons, ce que nous comprenons, ce que nous recevons, et ce que nous donnons, ce que nous faisons. Il me semble que c'est cela qui peut faire pièce à ce que j'ai un petit peu évoqué à plusieurs reprises, et qui est un rapport technique au monde qui porte dans ses flancs un rapport apocalyptique. C'est-à-dire une emprise sur le monde, une manière de transformer le monde, pour reprendre le mot de Marx ici, de faire ce que nous voulons savoir, et donc de défaire, de détruire, pour chercher ce qu'il y a derrière, qui nous, finalement, nous met dans un monde détruit, dans un monde dans lequel nous ne sentons plus ce que nous faisons. Et donc, nous avons là un paradigme, qui est un paradigme presque gnostique, au sens de cette vieille religion, ou cette modalité, je dirais, de toute l'imaginaire de l'Antiquité, qui est l'idée manichéenne que ce monde matériel est un monde mauvais, c'est un monde foutu, et que donc il faut absolument aller ailleurs, par toutes sortes de chemins. Alors, ça peut prendre un chemin même de la technique, justement, la Terre est notre base de départ. Il s'agit de nous donner les moyens de partir ailleurs, de remodeler notre condition humaine, notre condition corporelle, sexuée, mortelle, neurobiologique, etc., de manière telle qu'on puisse, par nos interfaces, par nos prothèses, en quelque sorte, nous projeter en dehors de notre condition terrestre, de notre condition humaine, pour aller ailleurs. C'est une des figures, parmi d'autres. C'est une figure, à vrai dire, qui est très très fréquente aujourd'hui dans les mangas, qui est très fréquente dans le cinéma. Donc, ce que je désigne, là, n'est pas du tout une religion, je dirais, très marginale, etc. Je dirais, d'une certaine manière, que c'est l'imaginaire le plus commun aujourd'hui. Il faut imaginer que les mangas ont été inventés dans un pays qui avait été détruit par la bombe atomique. Nous ne nous sentons pas, nous n'avons pas senti ça, nous, en France. Nous n'avons eu ni Dresde, ni la bombe atomique. Nous sommes dans un pays très conservé, en fait, très conservé. Donc, je pense que nous n'avons pas ressenti ce qui s'est passé à la dernière guerre mondiale, qui est vraiment un ébranlement profond, un ébranlement profond. Les Japonais ont vécu cela, et je pense que les Japonais, la culture japonaise, la culture des mangas, est une culture, je dirais, post-apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'on fait après l'apocalypse ? Eh bien, après l'apocalypse, on est dans un monde foutu, et pourtant, il faut survivre en étant à moitié déformé, à moitié pété, à moitié, etc., en se regreffant des machins, des... C'est cet imaginaire-là qui, en même temps, est un imaginaire très puissant. Alors, j'ai vraiment envie de dire, face à ça, quand même, de changer de paradigme, ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est qu'un éboulement. J'y reviens, et il me semble qu'il nous faut retrouver, justement, modifier nos façons de sentir et d'agir, retrouver un rapport au monde qui soit un rapport, je disais tout à l'heure, de jeu, dans lequel, quelque chose de plus ludique, quelque chose dans lequel on est plus dedans-dehors, un rapport plus... Et il me semble que, finalement, tous les êtres, tous les existants, ont, justement, sont eux-mêmes foncièrement, déjouant, déjouant entre ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent. C'est ça, le jeu de la vie. C'est-à-dire, on nous donne quelque chose, on nous donne des choses, et on en fait autre chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? On reçoit des balles et on en renvoie. On prend vraiment une image, là encore, c'est très vidéogame, montre que petite balle qu'on reçoit. Et donc, il me semble que, je parlais tout à l'heure des lichens, les lichens, ils reçoivent, et ils ont une faculté de réception, une faculté d'interprétation. J'ai dit, un atome, j'ai dit, une bille de fer, elle reçoit un choc, elle restitue, avec une déperdition en plus. Donc, elle l'interprète faiblement. Plus, je dirais, de manière leibnizienne, avec Leibniz, plus on monte dans l'échelle des êtres, si on peut présenter ça comme une hiérarchie, plus on y a une faculté à différer, les êtres ont une faculté à différer ce qu'ils reçoivent. Et donc, les êtres ont une temporalité plus dense, un rapport à l'espace plus complexe, et ils augmentent. Une joie, d'ailleurs, c'est le principe chez Spinoza et chez Leibniz, c'est le principe de la joie, c'est d'augmenter ce qu'on est capable de recevoir et ce qu'on est capable de faire. C'est une sorte d'augmentation, de dilatation. Et donc, c'est augmenter la faculté de différer. On peut retrouver ça sur le plan anthropologique. On reçoit un cadeau, on ne rend pas la même chose, comme une bille qui rendrait immédiatement la même chose. On diffère et on va rendre autre chose plus tard. C'est la moindre des choses. Le contre-don, il est différent et il est différé. Eh bien, je ne vais pas retirer de ce modèle-là, pour terminer mon propos. Il me semble qu'on peut étendre ça à une sorte de métaphysique, à la Leibniz ou à la Whitehead, de l'intervalle, pour reprendre le mot qui était celui de Marc un instant dans sa leçon, de dire que le monde tient à cet intervalle entre des êtres qui interprète ce qu'ils sentent et ce qu'ils font, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils donnent, et qui essayent de jouer à leur optimum, de tenir leur rôle au mieux. Et je reviens sur mon propos de départ, du courage. Tout être tend à exister, à se montrer, à comparaître, à se confronter, à se connaître, à augmenter son jeu, sa place dans le monde, à échanger au maximum. Et là, soudain, il touche sa limite. C'est pour ça qu'on appelle Dieu aussi, d'un nom très bref, comme ça. Parce qu'on ne sait pas comment c'est la limite. Sa condition, c'est peut-être sa naissance. Sa naissance, c'est aussi sa limite. C'est la mort, mais c'est aussi la naissance, sa limite. C'est-à-dire un endroit où, soudain, on peut jouer. C'est impossible de jouer plus. On est dépassé. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne peut rien faire, on n'y comprend plus rien, etc. Et là, on a envie de redescendre. C'est comme l'histoire d'Ulysse. Il y a un moment où on revient. Et tout existant, à ce moment-là, cherche au contraire à diminuer, à revenir, à diminuer son jeu, à moins recevoir, à moins donner, pour mieux goûter ce qu'il reçoit et ce qu'il donne et ce qu'il fait. S'attacher à un jeu moindre, éventuellement répéter, pour revenir sur un mot qu'on a utilisé. C'est ça peut-être la musique, c'est ça aussi la prière, c'est peut-être ça aussi les habitudes dont nous avons beaucoup parlé tout au long de cette nuit. Revenir à quelques gestes, revenir à quelques êtres chers, on redescend. Il y avait une montée, il y a une redescente, il y a une descente. Il y a une descente, il y a un dévouement, il y a une confrontation, il y a un dévouement. Ce sont deux orientations profondément différentes. On revient vers le proche, on revient vers la docilité. J'ai des textes magnifiques d'Emerson sur la docilité. Et il me semble que justement, le monde tout entier tient à l'intervalle entre tous ces êtres, dont certains sont en train de monter, d'autres sont en train de descendre. Et il y a un rapport aussi entre ceux qui descendent pour laisser place à d'autres qui montent. Et il me semble que le monde, il n'y fait que de ce rythme. Merci.